alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi c'est le déjà le 8 juin imaginez-vous 8 juin 2023 15h22 heure du Québec merci d'être avec moi sur YouTube merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne le sont pas faites-le maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages c'est vraiment apprécié merci à ceux qui m'envoient des dons aussi via le lien Paypal c'est vraiment très apprécié je vous remercie toujours en privé mais là je vous remercie aussi en public on est dans une période très très tormentée on le voit sur la scène géopolitique internationale l'économie est en effondrement le monde social est en effondrement le tissu social est en effondrement avec tout ce qu'on nous a fait vivre dans les trois dernières années la jeunesse est en péril les taux de suicide sont les plus élevés dans l'hémisphère nord les taux de dépression les taux de solitude aussi chez les jeunes suite à la pandémie ils sont à des niveaux records tout le monde est inquiet maintenant il est un petit peu trop tard je reviendrai là-dessus mais tout ça pour vous dire que ça va mal puis nous autres on le savait ici que ça irait mal et de plus en plus mal et que tout était aligné pour des changements draconiens et qu'on reconnaîtrait plus la vie je lisais ce matin dans le journal de Montréal qu'il y a une famille de Québec qui va être obligée de départir de sa maison probablement peut-être même se la faire saisir avec les nouvelles hausses des taux d'intérêt qu'est-ce que je vous avais dit tout le monde financier, économique, social, cosmique toutes les planètes sont alignées, climatisiques, environnementales tout ça va exploser en même temps cette pauvre famille-là qui a acheté une maison je pense qu'il y a un an avec la nouvelle hausse des taux d'intérêt annoncée hier par la Banque du Canada on est rendu avec des hypothèques qui font des bons gigantesques quand tu as budgété quelque chose puis que là ça n'arrête plus d'augmenter par exemple cette famille-là qui a acheté cette maison de 550 000 dans la région de Québec maintenant le prix moyen des maisons est complètement hallucinant ce qui n'a aucune logique mais tout ça c'était tout planifié 550 000 hypothèques payaient 2400 à l'époque il y a un an et demi je pense avec les nouveaux je ne sais pas s'ils ont sûrement une entente hypothécaire avec un taux variable parce que là ils sont affectés par ça et là c'est devenu des paiements 4 000 $ par mois avec la nouvelle hausse sont obligés de laisser aller leur propriété imagine-toi c'est comme on s'en va dans un vraiment dans un mur qui va vraiment faire mal vraiment faire mal pas à la classe dirigeante mais au monde ordinaire pendant ce temps-là je vous parle puis je vous en parle beaucoup du soleil des cycles solaires des tempêtes géomagnétiques les médias en parlent de plus en plus bien imaginez-vous que The Mirror nous dit que la NASA a envoyé une mission pour empêcher qu'il y a un un apocalypse internet qui pourrait laisser les gens hors ligne pendant des mois la sonde solaire Parker je vous en avais déjà parlé il y a longtemps c'est une mission qui a été envoyée pour étudier le soleil pas pour rien qu'on s'est intéressé au soleil c'est parce que c'est lui qui gère tout envoyé avec succès à travers le vent solaire elle a été envoyée cette sonde-là pour recueillir des informations précieuses sur le fonctionnement du soleil pour empêcher une potentielle apocalypse internet qui pourrait perturber les réseaux de communication et les réseaux électriques sur Terre mais ça ça n'empêchera pas il n'y a rien qui va empêcher je ne sais pas si ces gens-là sont dans un monde vraiment lunatique puis dans une bulle vraiment une bulle de bisonours le soleil tu pourras rien empêcher une petite sonde est peut-être même déjà toute brûlée une mission révolutionnaire de Parker Solar Probe de la NASA s'est aventurée avec succès dans le vent solaire pour la première fois dans le but d'empêcher les gens sur Terre de ne pas naturellement pouvoir accéder à internet mais quand le réseau électrique va tout être cramé par une tempête géomagnétique que tu aies de l'internet ou non ce ne sera pas vraiment important si tu n'as plus d'eau si tu n'as plus d'électricité si tu n'as plus de réfrigérateur si tu n'as plus de chauffage si tu n'as plus de rien pendant des mois des mois et peut-être même des années donc tu le vois on est en train de nous préparer à quelque chose puis là on le met sous un angle complètement gaga que c'est intéressant dans le sens où tu vois on t'éveille à ça puis on te prépare à quelque chose mais en tout cas si l'internet saute le reste va sauter aussi le réseau électrique va cramer les scientifiques ont émis des avertissements sur l'impact potentiel d'une tempête solaire communément pli apocalypse internet qui pourrait frapper au cours de la prochaine décennie hé c'est pas loin là ça là ça veut dire que ça peut frapper demain aussi c'est incroyable le vaisseau spatial qui a été lancé il y a 5 ans a effectué un voyage remarquable qui l'a amené près de la surface du soleil où le vent solaire est généré moi je veux savoir cette grosse boule de feu là qui est très très loin là une température hallucinante comment tu peux être près de la surface avec une petite sonde puis qu'elle est encore en fonction puis que dans les vents solaires où il y a des protons des électrons des tout ce que tu peux imaginer puis qu'elle est encore fonctionnelle en tout cas je ne sais pas comment ça comment ça se tient debout mais de toute façon elle a été lancée il y a 5 ans et a effectué un voyage remarquable qui l'a amené tout près de la surface du soleil je ne sais pas combien il fait de degrés en tout cas le vent solaire consiste en un flux continu de particules chargées émanant de l'atmosphère la plus externe du soleil connu sous le nom de sa fameuse couronne malgré les conditions extrêmes de chaleur et de rayonnement intense à préserver ou à persévérer pour recueillir des informations cruciales sur le fonctionnement du soleil le professeur Stuart Bale, auteur principal de l'étude et affilié à l'université de Californie aux États-Unis a expliqué l'importance de comprendre le vent solaire il a déclaré les vents transportent beaucoup d'informations du soleil vers la terre il est donc important de comprendre le mécanisme derrière le vent du soleil pour des raisons pratiques sur terre cela va affecter notre capacité à comprendre comment le soleil libère de l'énergie et provoque des orages géomagnétiques qui constituent une menace pour nos réseaux de communication mais pour le réseau électrique aussi un tel événement pourrait laisser les gens sans accès à l'internet pendant des mois voire des années qu'est-ce que je vous disais? préparez-vous des années rendant les satellites et les lignes électriques inutiles les lignes électriques ça c'est le réseau électrique oublie l'internet là on a vécu 250 000 ans sans l'internet mais ça fait deux je ne sais pas moi 150-100 ans là qu'on était habitués à l'électricité je peux dire une chose ça, ça serait pas mal dévastateur quoi qu'avec les jeunes plus d'internet ça serait incroyable un tel événement pourrait laisser les gens sans accès à internet pendant des mois voire des années rendant les satellites et les lignes électriques inutiles la sonde Parker avec son instrumentation avancée à détecter le vent solaire avec des détails inégalés révélant des informations cruciales qui sont perdues lorsque le vent sort de la couronne sous forme de photons et d'électrons l'équipe de recherche américaine a comparé l'expérience en savoir des jets d'eau émanant d'une pomme de douche à travers le souffle d'eau qui vous frappe au visage ces découvertes ont permis d'identifier un phénomène connu sous le nom de flux de supergranulation dans les trous coronaux où émergent les champs magnétiques en tout cas je vous laisse cet article là dans la boîte de description chers amis c'est très très clair préparez-vous parce que ça s'en vient plus vite qu'on pense puis tes satellites mais surtout les lignes électriques seront inutiles inutiles on aura un apocalypse non seulement internet mais électrique je vais vous revenir avec quelque chose de formidable Tucker Carlson est revenu sur il a créé son émission sur qui est diffusée sur Twitter c'est officiel maintenant ça a commencé hier ou avant hier et dans son premier segment il nous parle de ce que je vous ai parlé cette semaine du sonore d'alarme qui nous a dit oui le gouvernement américain a des vaisseaux extraterrestres entre les mains et oui les extraterrestres existent je vous reviens là-dessus ok ne bougez pas je reviens merci